Musique de générique Musique de générique Alors parfois oui du coup j'ai eu recours à quelques petits coups d'épée pour me tirer de situation à peine dérangeante. Je sais pas si ça peut être comptabilisé dans l'histoire mais voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas c'est juste que... Ouh petit lag. Excusez moi. Donc ouais c'est pour ça qu'on se retrouve avec des petits soucis d'arc. Parce qu'on peut pas sans arrêt jouer arc maintenant. J'ai pas eu encore de map favorable. Alors dans cette game je vous ai présenté mon stuff au début. Donc j'étais full P2 diams. Donc je pensais quand même pouvoir résister assez facilement aux dégâts. Avec un arc power 2 j'ai pas eu suffisamment de ficelle pour faire un power 3. Donc c'est un peu dommage. Donc le premier bah écoutez c'était juste un exemple pour vous montrer que quand t'as pas le terrain bah tu peux te faire niquer. Là c'était parfait. Sauf que j'étais en team 2-2 plus des filles full arc. Donc vous allez voir ce qu'il va se passer de toute façon. Maintenant j'ai pris des risques. J'avais pas vu que j'avais démultiplié le danger. Alors je crois... Ouais il me reste des pommes d'or encore mais bon voilà. Donc le mec il avait les popos parce qu'il était full fer et qu'il m'était hyper cher alors que j'étais full P2. Maintenant voilà donc boum première défaite. Je me suis fait vraiment niquer. Donc là deuxième game je me retrouve contre un mec full diams enchant. Parce que moi j'étais genre juste full diams. Donc c'était à peine problématique pour pouvoir PVP parce que j'étais avec un vieil arc tout pourri. Et lui il était enchanté donc il prenait pas de dégâts. Et j'avais un nombre de flèches limité. Ce qui fait qu'au final j'ai fini au cac et vous allez voir comment ça se présente. De toute façon je me suis fait totalement déchirer genre le mec il m'a défoncé. Donc dernier game je suis tombé dans un mineshaft donc j'avais un power 3 ce qui faisait super mal. Regardez le mec je lui ai mis plus de midlife avec une seule flèche. En même temps je sais pas ce qu'il faisait à vouloir monter. Donc il restait plus que deux mecs c'était un peu dommage c'est comme les préparations du HFN de toute façon. Là le mec il dit qu'il venait de perdre ses bottes alors vous allez voir un peu plus tard qu'il a trouvé un moyen de remédier à ce problème. Là bah écoutez classique j'avais de la chance j'étais sur ma petite montagne ce qui fait que c'était beaucoup plus facile pour réaliser le défi qui est de toucher avec des flèches. Donc je vais les chercher un petit peu dans la forêt, je vais faire mon malin, je vais tester quelque chose, des petits mouvements. Là le mec il me dit que mes flèches c'est même plus des flèches, c'est carrément des balles tellement je lui fais mal bah il était pas très bien enchant et tout. Mais franchement ouais ça va franchement c'était une game assez sympa vous allez voir à la fin comment ça se finit c'est assez drôle. Maintenant je vais pas vous spoiler non plus ce serait un peu con. Si les défis comme ça vous plaisent vous me le dites vous pouvez m'en poser il n'y a pas de soucis les gars genre franchement les gars ou n'importe qui d'autre vous les enfants vous pouvez me poser des petits défis je les réalise sans grand soucis. Enfin si après le défi peut être carrément chaud à réaliser mais genre c'est avec grand plaisir que je vous l'ai fait si jamais vous avez de l'inspiration etc. En tout cas voilà moi j'avais envie de faire une petite game comme ça et peut être pourquoi pas refaire ce défi avec une game avec un peu plus de monde ou mieux la travailler c'est à dire avec une meilleure arène. En tout cas si jamais un jour je retombe sur un mineshaft et que j'ai l'occasion je pense que je vous refais le défi et je remettrais peut être un post commentari ou juste dans une compilation je ne sais pas. En tout cas voilà j'aime bien ce défi maintenant bah écoutez là j'étais en train de m'amuser sur mon petit arbre faire une construction en mode tour de game. Il ne m'a pas trop servi vous allez voir je vais très vite l'abandonner pour repartir dans mes montagnes parce que c'était vraiment la position à prendre. Et voilà voilà. Alors j'essaye de continuer les vidéos il n'y a pas de soucis j'espère qu'elles vous plaisent j'essaye de les travailler au maximum. Là j'ai fait appel à un GFX donc qu'est-ce qu'un GFX pour ceux qui ne savent pas c'est quelqu'un qui prépare tout ce qui est design et graphisme de chaîne ou autre. Et donc en l'occurrence là me faire une miniature ou bien une bannière ou etc. Donc là moi je lui ai demandé juste un logo enfin une bannière et pourquoi pas un logo. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va me faire en tout cas voilà je suis assez pressé d'avoir le résultat. J'espère que ça va être grave stylé et que ça va pouvoir attirer un peu plus de monde pour faire encore trop professionnel. Et voilà j'ai confiance en lui c'est un super mec et il s'appelle Sebon et allez vous abonner si jamais vous avez le temps. Et en tout cas il fait des superbes vidéos. En tout cas je vous le conseille et je vous en reparlerai si jamais ça se fait. Alors attention la grand finale boum. On a mis une flèche et on sait j'ai oublié le nom mais j'ai lancé tous les deux Ken par une seule flèche. Donc je vous mets un petit ralenti. Donc là je commence à l'avoir et tout elle met à bien le gérer. Et là à la fin boum dernière petite flèche et on est explosé tous les deux. Du coup bizarre petit bug de comment est-ce que ça s'appelle du serveur. Il n'y a pas affiché encore de gagnant donc bon bah je ne sais pas trop pourquoi ça a bugué comme ça. En tout cas voilà j'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça me fait plaisir de la faire. Proposez des défis si jamais vous en avez et partagez à fond. Gros bisous vous connaissez les bikes je vous aime ciao ciao. Ah ah qui c'est qui revient d'entre les morts ? Un rouge donc on est franchement bien. Par contre il est tout nu donc il faudrait... Ouh il y a des mecs. On va manger vite fait. Est-ce que la taupe est parmi nous ?